Bonjour les michelos, j'espère que vous allez bien si je suis moins énergique que d'habitude énergétique. C'est que ça fait deux jours que j'ai pas dormi, je travaille beaucoup et j'ai beaucoup de choses à faire. Là on sort des vacances de la Toussaint, c'est l'Halloween aujourd'hui où je tourne cette vidéo et je suis crevée de ouf parce que j'ai bougé pendant toutes les vacances. Je suis partie à Nice, je suis allée d'Angers, je suis allée à Toulouse, je suis allée voir des amis, j'ai fait beaucoup de travail scolaire. Aujourd'hui on va se tartiner la gueule ensemble et on va discuter de musique, de films, de ma vie, de nous, de tout. Voilà, vous j'espère que ça va vous plaire. C'est un peu un petit chat de make-up mais un peu à ma sauce. C'est parti. Donc du coup je vais faire un maquillage vraiment relativement simple où je vais juste me maquiller un petit peu le teint parce que bon avec les éclairages, Dieu merci, ça se voit pas beaucoup mais j'ai énormément de rougeurs et de boutons assez embêtants sur ma tête. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Donc je me suis déjà mis un rôlon autour des yeux, une crème hydratante, voilà j'ai fait un petit peu ma skin care routine avant. Mais là du coup ça va être vraiment du maquillage. En soi j'ai vraiment pas grand chose, j'ai seulement ça. Genre c'est vraiment très très peu comparé aux youtubeuses que vous pouvez regarder. J'ai un gros unboxing à tourner tout à l'heure et j'avais pas trop d'idées de vidéos et j'avais trop envie de vous parler de tout ce que je vais faire dans la vidéo. Je voulais faire une vidéo construite mais au final je vais tout vous mettre enfouillie dans cette vidéo. Du coup je viens de me rendre compte que je n'ai pas de miroir et des fois je ferai des allers-retours à ma salle de bain pour aller vérifier parce que je ne vais rien voir. Donc d'abord pour mon teint je n'utilise pas fond de teint, je n'en ai jamais mis de ma vie. Moi mon but c'est pas d'être couvrée au maximum, d'avoir un teint unifié. C'est vraiment d'enlever un petit peu tout ce qui est cernes et rougeurs et petits boutons. Voilà j'essaye vraiment de rester naturelle au maximum. J'ai utilisé le Always Fabulous Long Slating, je sais même pas comment on dit, de Bourgeois. Donc en fait c'est tout simplement un stick comme ça. Je l'applique en triangle comme ça. C'était une technique que j'avais appris à l'an 2000 avec les youtubeuses beauté. J'en mets un petit peu sur mes rougeurs à l'arrache. Et voilà d'ailleurs j'ai un embout là pour l'appliquer et je ne le fais archi jamais. De quoi on va parler ? Donc en ce moment comme vous le savez je suis en BTS tourisme. Donc là j'ai bientôt fini mon premier trimestre. Pour l'instant ça va. Je suis passée de 15 de moyenne à 10 parce que j'ai deux contrôles trop durs qui sont tombés. Donc ça me fait un petit peu chier. Mais je n'ai jamais eu autant de bonnes notes que depuis que je fais des études qui me plaisent. La L ça me plaisait vraiment beaucoup. Sauf que c'était peut-être l'environnement ou le lycée. Enfin je ne sais pas. Non parce que je ne sais pas trop pourquoi. Je trouve que le lycée c'était plus dur que ma formation. Après peut-être que c'est parce que ça me plaît ou que c'est nouveau ou que je ne sais pas. Mais la philo me manque énormément ainsi que l'art plastique. Donc je ne sais pas trop. Des fois j'attends la journée qu'on ait l'art plastique. Les philo ça me manque vraiment beaucoup. BTS tourisme c'est trop cool. Vous êtes énormément à me demander des vidéos sur le BTS tourisme. Et du coup je n'en ferai qu'une fois que j'ai au moins ma première année que j'ai commencé à passer les CCF. Donc je les ai au mois d'avril parce qu'ensuite au mois de mai, juin, juillet j'ai mon stage. Donc je vais essayer de le faire à l'étranger. Mais au moment où je tourne la vidéo on est en confinement encore une fois. Et je ne me plains pas parce que j'ai quand même la chance d'être en BTS et de pouvoir du coup continuer à avoir des cours en présentiel. Ce qui est vraiment trop trop bien. Prof c'est un métier tu ne peux pas t'auto-suffire tout seul. Donc bon courage à tous ceux qui évidemment ne voulaient pas être reconfinés et ne voulaient pas ne pas aller en cours. Parce que là du coup ça va être vachement compliqué. Donc oui ce métier n'est très long à appliquer. Ensuite comme poudre je mets toujours depuis vraiment des années une poudre libre de chez Yves Rocher. Donc une poudre libre c'est une poudre qui ne colore pas la peau ou très peu. Puidifie, matifie etc la peau. Ceux qui veulent juste mettre de la peau. Donc moi je n'aime pas appliquer comme ça en houppette. Généralement j'ai pris l'habitude depuis que je suis petite. Genre en gros c'était un de mes premiers maquillages que j'ai commencé à mettre la poudre. Genre vraiment parce que c'était un peu complexé de mes cernes. Et genre les adolescents sont très cruelles. Et moi quand j'ai commencé à maquiller c'était vraiment pour que les autres arrêtent de critiquer mes cernes. Je me levais tôt pour me masquer les cernes. Il y avait plein qui avaient des boutons mais on ne leur disait rien. Et ceux qui avaient des petits défauts ou qui étaient plus timides par exemple comme moi. Moi je m'en prenais plein la gueule. Du coup je me levais plutôt tôt pour me maquiller. Alors que je pourrais dormir plus. Pas me maquiller mais du coup ça je l'ai compris plus tard. Moi là j'ai aucun scrupule à sortir démaquillée. Genre je m'en bats les couilles. Je pense qu'on devrait tous être comme ça. Donc c'est un peu les messages que je veux transmettre. Sauf que là je suis en train de me tartiner la gueule. Mais bon c'est juste pour faire une vidéo. Et parce que j'avais envie de me maquiller tout simplement. Moi qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Donc comme vous savez je suis en rupture amoureuse. Je ne vais pas prendre la parole sur ça. Parce que j'ai peut-être fait l'erreur d'afficher mon couple sur les réseaux sociaux. Bon du coup les gars il y a eu un giga update dans ma vie. Le plus gros retournement de situation de ma life tout entière. Mais qui est plus positif que négatif. Je vais quand même laisser ce moment de la vidéo. Même si je ne suis plus du tout dans ce mood là actuel. Parce que cette vidéo date du coup de l'Halloween. Donc du coup de octobre. Mais je laisse ce moment là pour essayer de faire rebondir les gens qui ont vécu la même chose que moi. En tout cas je laisse ce moment pour montrer que tout le monde arrive à surmonter ça. Même si on paraît fort derrière un écran en tant que youtubeur. Oui ben on a quand même nos soucis. Voilà je tiens à laisser ce moment. Même si ça fait plus partie de ma vie actuellement. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai vécu. Et qui me faisait plaisir de vous en parler. Donc vraiment rebondissez. Ne vous laissez pas abattre. Et voilà. Même si ce que je vais dire c'est pas joyeux. Voilà pour ceux qui le vivent. Grand courage à vous. Mes DM sont ouverts. Chose que je regrette absolument pas. Parce que tout ce qui a été partagé c'était du vrai, du beau et de l'authentique. Et je vous souhaite d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Je vous souhaite pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu les dernières semaines. Et la façon dont ça s'est terminé. Tout ne peut pas être tout beau, tout rose dans la vie. Mais bon après là je caricature un peu. Et j'essaye de tout tourner au positif. Même si ce n'est pas le cas. Mais c'est la vie. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Tout simplement qu'il faut vous occuper l'esprit. Enfin il y en a. Et ils vont rester pendant 6 mois dans leur lit. C'est ce que je fais un peu. Sans forcément vous le dire. Parce qu'évidemment on vous tait bien que c'est pas facile pour moi. Vraiment vous forcer. Enfin moi c'est le conseil que je vais vous donner. A faire des choses. Et j'utilise encore une autre poudre. Je ne sais même plus où je l'avais eu cette poudre. Mais jamais deux. Des choses que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Des choses qui vous font plaisir. Qui vous font vibrer. Et qui vas-y a le droit de faire des choses. Amuse-toi. Fait des trucs etc. C'est un peu délicat pour moi de vous donner des conseils. Parce que j'ai pas envie non plus de dévoiler des choses sur ma vie privée. Ou d'empiéter sur l'intimité de la personne avec qui j'étais avant. Parce que mon but c'est pas du tout de me plaindre. C'est de vous expliquer pourquoi je suis peut-être un peu moins là. Moins active ou moins fofolle. Parce que quand même se remettre de quelque chose. Et c'est quand même un deuil aussi de perdre quelqu'un de sa vie. Je vais pas en dire trop. Mais d'avoir été déçue. Et d'être triste et tout. Il faut savoir rebondir aussi. Donc moi je vis ça actuellement. Là je vais me brosser les sourcils tout simplement. Parce que je remarque qu'ils sont en vrac. Voilà ce que je traverse en ce moment. Mais les cours me plaisent. Là Youtube ça me plaît toujours autant. Enfin mis à part cette rupture. Tout va bien vraiment dans ma vie. S'il y avait pas eu ça. Je serais à 100% heureuse vraiment. Je vais mettre un peu de blush. J'utilise celui-ci de chez MAC. C'est le Into Pink. Donc c'est un des seuls blushs que je mets. Parce qu'il est vraiment super beau. Sinon je suis allée voir Anta Bellum. Je crois qu'on dit. Je vous mettrai la fiche ici. Je suis allée le voir il y a plusieurs semaines. Il y a même plus d'un mois. Vraiment aimé. Je trouve que ça ressemble un peu à Get Out. Déjà que ce soit une population déjà exclusivement noire. Les rebondissements. Un petit peu le même scénario. Enfin c'est quand même assez ressemblant. C'est quand même bien vu. Les acteurs ils sont assez crédibles. Ça peut être cool. Mais franchement j'ai trouvé ça un petit peu radical sur la fin. Et un petit peu pompé sur Get Out quand même. Si vous voulez voir des films d'horreur. Mais pas forcément gore et tout. Mais juste j'ai un cheveu. Un thriller etc. Je pense que ça peut être bien pour vous. Mon favori. Tous les films que j'ai été voir. Ah oui j'ai vu One Island. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais je vous en avais parlé de ma vidéo des Oscars. Que je voulais trop le voir. C'est un documentaire en fait. Une mère sa fille qui habite en Macédoine. Et qui cultive le miel. J'avais vraiment très envie de voir. Tout à Perpignan. Là où j'habite à Argelès. Il y a Méga Castillé. Donc c'est un énorme cinéma avec plusieurs salles. Et il y a le Castillé tout court. Qui est un cinéma assez petit. Avec des projections de genre. Ou des documentaires assez vieux ou à thème. Et j'avais vu qu'il y avait ça. Donc c'était 14€ l'entrée. J'avais un peu le seum. Mais je l'ai enfin vu. Et j'ai pas regretté. Très poignant et très triste. Et je vous conseille vraiment de le voir. Je dirais que c'était quand même assez dur à regarder. Mais en tout cas One Island vraiment trop bien. Mais mon favori de tous. C'est Tenet. Donc Tenet je vais vous en parler après. Mais là je vais d'abord me mettre un peu d'highlighter. Un highlighter de chez Mac. Donc encore c'est le Extra Dimension Nanana. Reçu pour Noël il y a 2 ans. Et il est toujours pas fini. Genre les highlights de chez Mac. Ils tiennent des années j'ai l'impression. Du coup j'ai vu Tenet. J'ai trop aimé. Genre vraiment. Christopher Nolan c'est vraiment un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. J'ai beaucoup aimé. J'allais dire Insidious. N'importe quoi. Inception. Bon attendez je vais essayer de me concentrer. Ce que je fais c'est que j'aimais juste au ras de cil inférieur un petit peu. Histoire de m'ouvrir et d'illuminer un peu le regard. J'avais quoi pendant que je me mets mon highlight. Parce que je suis incapable de parler quand je me touche les yeux. Je vais vous faire une petite liste des sons que j'écoute en ce moment. En ce moment j'écoute vraiment exclusivement le dernier album d'Arena Grande. Le dernier album de Ghost Man. Et la BO de Foria. Et j'attends les deux épisodes bonus pour patienter jusqu'à la saison 2 avec impatience. Donc je vais vous faire une mini playlist. C'est parti. Voilà j'ai fini ce que j'avais à faire. Mais j'ai peur que la lumière elle soit trop claire et que du coup vous ne voyez pas mon make-up. Au final il n'est pas ouf. C'est juste un make-up genre de tous les jours. J'espère que vous avez kiffé les musiques. Je ne sais même pas encore ce que je vais vous mettre. Le mascara. En fait ce que je fais beaucoup en ce moment c'est par rapport à Euphoria. Donc j'avais vu ce make-up de Jules. Jules ? Jules ? De Jules ? Je ne sais même pas comment on dit. Dans Euphoria que j'aime beaucoup genre elle se fait des petites lignes comme ça. Et j'avais trop kiffé donc du coup j'ai acheté un liner blanc et bleu. Et du coup puisque j'ai un mascara bleu je les match ensemble et c'est vraiment trop beau. Moi j'adore. Je suis incapable de me le mettre comme ça à l'oeil nu ou avec un miroir. Je suis obligée de me coller à un miroir et de ne pas bouger. De ne pas respirer c'est impossible. Donc ce que je vais faire c'est vous proposer d'attendre. Claquement de doigts. Inch'Allah j'ai réussi à faire le liner. C'est parti. Voilà. C'est bon les michtos. Entre temps j'ai raté cet oeil 4 fois. Et là je l'ai refait. Mais je sais que celui-là est moins bien fait que lui. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais bref. Je le laisse parce que je sais que je n'arriverai pas à faire mieux. Du coup là je vais me mettre du mascara bleu. En rouge à lèvres en fait je viens d'y penser. Je ne sais même pas ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre du rouge. Si je mets du bleu ça va être un petit peu bizarre. Je vais mettre du mascara bleu que j'avais essayé de vendre sur Vinted. Ça devait être uniquement noir alors que archi pas. Au final j'aime bien en mettre du bleu. On va parler de Ténèze. Je vous ai dit que j'avais grave kiffé ce film. Il y a énormément de choses que je n'avais pas compris au premier coup. Si les cinémas étaient restés ouverts. Je serais allée le revoir avec grand plaisir. Moi je suis très contente d'aller en cours. Il n'y a pas de soucis. Par contre pas aller au cinéma. Alors que ça fait partie de la culture aussi. Une petite pensée pour les gens qui sont en audiovisuel ou en cinéma. Et qui ne peuvent même pas aller au cinéma. Je ne comprends pas le principe. Moi le dernier film que vous avez vraiment kiffé. En tout cas moi c'était Ténèze. Et en ce moment j'ai regardé Rachel ou Ratched. Je ne sais pas comment on dit là. Sur Netflix. J'ai pas mal aimé. Commencé du coup Hollywood que j'aime beaucoup aussi. Je pense que je vais me refaire Viking. Du coup il y a la deuxième partie qui va sortir sur Netflix. Que j'ai toujours pas vue. Même si elle est sortie depuis un moment. C'est toutes les paperasses pour le crew. C'est pour les appartements étudiants que j'ai eu à faire au mois d'août. J'ai eu autre chose à faire que regarder une série. Même si je suis une femme et que je suis censée faire deux choses à la fois. Ce n'est pas possible. Racine inférieure impossible pour moi d'ouvrir ma bouche. Donc ce que je vais faire c'est vous faire encore une fois une playlist des trucs que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est parti pour une petite playlist. Let's go ! Bon bah je crois qu'on est à peu près bon. Entre temps mon frigo a décidé de péter un câble. Donc il fait probablement un bruit que vous allez sûrement entendre. Mais ça ne va pas durer. Donc là c'est fini. J'ai mis mon petit mascara bleu. On se sent tout de suite mieux. Je vais me fixer les sourcils. Et pour ceux et celles qui me demandent mes sourcils ça se voit peut-être... Voilà. Je n'ai jamais eu trop de critiques sur mes sourcils. Surtout qu'ils sont juste normaux. Je ne vais pas me les épiler en institut ou quoi. La archi personne qui a touché mes sourcils dans ma vie excepté moi. J'ai les sourcils très épais et très fournis. Je tiens de mon papa. Sur moi de ma maman. Enfin je ne sais pas parce qu'elle s'est épilé les sourcils. Elle avait 10 ans. Elle se les est rasés. Wesh. Donc je crois que je n'ai jamais vu les sourcils de ma mère. C'est vrai que j'ai tellement vu de sourcils moches ou de gens qui se les faisaient mal. Ou qui se les rasaient ou qui se faisaient denture chelou ou des trucs comme ça. Que j'ai peur que quelqu'un d'autre que moi les touche. Je vous conseille de faire de même. Parce qu'avec ce que je vois je préfère avoir des sourcils un peu originaux ou normaux que dégueulasses. Il n'y a que des sourcils que j'aimerais trop faire. C'est un peu galère. Et ses sourcils. Donc c'est Nastia du groupe Icepeak que vous savez que j'aime beaucoup. Elle fait des trucs trop stylés avec ses sourcils. Je ne sais pas si ça m'irait faire. Tout peut aller à n'importe qui tant qu'il le porte bien. Mais je dois avouer que je trouve ça plutôt pas mal. Je suis maquillée. Il ne me reste plus que mon rouge à lèvres. Je vais me défaire mes tresses parce que du coup je ne les avais pas défait. J'ai un peu zoomé parce que du coup maintenant que je suis maquillée ça va. On peut zoomer sur ma tête. Après comme vous voyez genre vraiment il y a cet oeil ça me perturbe. Mais bon c'est la vie. Dans tous les cas je suis dégoûtée parce que je voulais trop refaire des concerts. Ça fait depuis février. Et puis là le monde du concert, le monde des artistes. Ça tombe un peu en ruine. Il y a une émission déjà qui est sortie qui a dit que l'industrie de la musique reprendrait fin 2021 voire 2022. Donc on s'attend très bien à qu'il n'y ait plus de concerts. Donc ma chaîne de vlog n'est pas alimentée tout simplement parce qu'il n'y a pas de concerts. Je vais aller me lisser mon épi qui est juste là. Me donner un petit peu de volume avec un petit spray. Et j'arrive. Hop c'est bon. Du coup j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. Mais je ne l'ai pas mis en vidéo parce que pareil impossible de mettre du rouge à lèvres sans être en face du miroir. En fait mes cheveux derrière sont encore mouillés. Parce que comme vous savez j'ai les cheveux très longs. Donc ils mettent plus de 6h à sécher. Donc c'est un peu relou. Surtout quand ils sont attachés. C'est pas grave dans tous les cas ça se voit pas. Un peu de parfum. Même si c'est le confinement on reste correct. Petite bague. Ici normalement il y a aussi une bague de mes grands-parents. Mais j'ai dû la zapper. Donc voilà je suis prête habillée maquillée pour tourner ma petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle est nue je la mettrai pas. Mais j'espère qu'elle va être bien quand même. Ça va je vous ai fait découvrir des produits de maquillage quand même. Ils sont tous bien. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies de vidéos. Parce que vraiment j'ai des idées. Je préfère quand même faire des choses qui déjà me plaisent. Mais qui je suis sûre vont vous plaire. Parce que des fois je fais des vidéos. Je prends des risques et au final ça vous plaît. Ou bam ça fait un petit peu moins de vue. D'interaction. Donc là j'ai un peu le seum. Parce que du coup j'ai passé beaucoup de temps sur la vidéo. Je vous laisse mes chaînes en description. Donc d'SMR et de vlog. Je vous aime très fort. J'en abrase très très fort. Et je vous retrouve du coup vendredi prochain. J'ai du mal à dire ça. Pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501